... Vous savez, durant mon trajet, c'est Goussant, je me suis arrêté à un premier péage. Symboliquement, j'ai acheté les tickets pour toutes les voitures qui étaient dans le cortège. C'est symbolique, mais c'est un message que je voudrais faire passer à tous les Maliens. Quel que soit leur rang dans la haute administration, dans les forces de défense et de sécurité, quel que soit leur rang social, lorsqu'ils ne sont pas en mission commandée express, il faut faire l'effort de s'acquitter des frais de péage. Vous savez, c'est avec ces frais que le gouvernement fait l'entretien routier. Lorsque j'ai fait ce geste, symbolique, mais assez parlant, les agents m'ont indiqué effectivement qu'ils ont quelques difficultés souvent avec certains agents de l'État, de la haute administration, et souvent des forces de sécurité. Je voudrais donc lancer un message de sensibilisation à tous, qu'on s'autodiscipline, c'est plus important, parce que nous sommes dans un processus de reconstruction de la conscience nationale. Ce poste, je suis venu le visiter à son tour pour des visites, constater ce que j'ai vu à la télévision nationale. C'est un message aussi que je vais faire passer au nom des plus hautes autorités de notre pays, à l'attention de ces Maliens qui risquent leur vie en étant dans les postes de péage. Vous voyez, ça c'est un agent très assidu, qui est venu de bonne heure seul ouvrir le poste, et c'est pendant qu'il était seul que trois terroristes, six terroristes lâches l'ont agressé et l'ont tué. Je suis venu donc exprimer la solidarité des hautes autorités à l'attention de tous les Maliens qui assurent la sécurité des personnes et des biens dans notre pays, que ce soit les forces armées de sécurité, que ce soit les agents des eaux de forêt, que ce soit les douaniers, que ce soit les agents de payage. Tous ceux qui risquent leur vie pour que notre pays puisse rester debout, je voudrais leur faire passer un message. C'est le sens de ma visite ici.